Musique de générique Yo tout le monde ! Yo ! On se retrouve par un nouveau vide-crenier ! Aujourd'hui bah pas beaucoup de vide-crenier, on en a fait qu'un d'ailleurs La Hesse ! Mais du coup on dépense pas beaucoup d'argent Ouais c'est bien ! On en a dépensé dans d'autres trucs, dans un magasin particulier qui s'appelle Ultima On s'est fait plaisir avec 3 pop On va commencer cette vidéo par de l'achat hebdo, ça faisait longtemps Les prix sont intéressants, Ultima ils ont beaucoup de pop toujours Je sais pas si vous en avez par chez vous des Ultima Et les prix sont toujours je trouve un peu plus intéressants que Micromania Montre nous la première pop que tu as acheté ! Cette pop c'est une pop d'ici Et de là ! Et d'ailleurs ! Et au-delà ! Batman Imposter, on a déjà une pop comme ça C'est la Harley Quinn Imposter Et là c'est la Penguin The Penguin Imposter Elle est trop trop belle ! Du coup c'est toute une collection avec les méchants qui sont déguisés en Batman Du coup j'aimerais bien avoir toute la collection C'est clair mais elles sont très difficiles pour certaines à trouver Celle-là on l'a chopé pour 13€ 12,99€ ce qui est très bien ! Je vais vous présenter une pop pour ma part Qui n'est pas déballée Tout simplement parce que c'est pas pour nous C'est pour Nono Vous ne le savez peut-être pas mais Nono se met dans la collection de pop Là à fond à fond, à l'est aussi d'ailleurs Et Nono se concentre vraiment sur Disney Et en particulier sur un dessin animé, le dernier Disney Qui n'est autre que Moana On lui a trouvé la Moana Voyager C'est une exclusive de chez Walmart Donc c'est plutôt cool Les Walmart on en trouve pas beaucoup en France Tout simplement parce que c'est un magasin américain Elle est à 20€ Ce qui est un très bon prix pour cette exclusive Parce qu'elle va sûrement coter C'est une Disney Les Disney on sait comment ça cote Nono je pense que tu vas être très contente Mais de toute façon tu l'es déjà T'es déjà au courant voilà Mais tu l'as en vidéo ta pop L'as pas vu là ? Vous ne pouvez pas très bien la voir Mais voilà je vais vous la montrer comme ça Vraiment magnifique La couronne de fleurs sublime Et la dernière c'est une pop vraiment super cool Parce qu'elles sont mais introuvables Vraiment si vous en avez déjà vu Fallait sauter sur l'occasion Parce qu'on les trouve pas Tout à fait Et là on est tombé dessus on a fait What the fuck ? On a fait what the fuck ? Moi j'ai fait oh my god Mais bon après ok moi je respecte ton what the fuck Et donc c'est en fait une pop de South Park Et c'est la Ike le petit frère de Kyle Brovslovski Oui parce que moi je sais pas le dire Brovslovski Elle a la tête beubbelette Du coup ils reprennent le concept des canadiens Dans South Park là Qui ont la tête coupé en deux Like my asshole You Mexican Bitch Ike Ca marche grave bien Elle est vraiment soulime Elle me fait beaucoup rire En plus elle est toute petite Par rapport à une pop normale Petit bébé Ike Et moi j'avais une seule pop toute petite comme ça C'est Nifleur de Futurama Donc je suis très content en plus Dans la collecte elle fait vraiment bien Et on l'a eu du coup pour 14,99 Ce qui est vraiment raisonnable Quand on sait que les pop South Park sont introuvables maintenant 14,99 étant le prix dans les Leclerc et tout Des pop normales PX Plus Qui est trop cher pour une pop normale Mais pour les South Park c'est un bon prix Parce qu'elles sont très rares effectivement Je vais vous présenter un petit jeu de PS3 Il était à 5 mais j'ai réussi à le négocier à 3 Ce qui est plutôt cool Alors la petite anecdote qui est assez marrante C'est que je l'ai trouvé sur un stand de gamins Ils avaient ce jeu là de PS3 Qui est Leisure Suit Larry Box Office Best C'est pas Leisure Suit classique Ou c'est très clairement porno Là c'est sur l'industrie du cinéma en général Mais il y a quand même marqué 16 ans et plus Langage grossier drogue et sexe derrière Donc je pense que c'est un peu du cul quand même tu vois Il est complet C'est vraiment stéréotyper à mort Les jeux Leisure Suit Et moi ça me fait beaucoup rire Donc j'espère que celui-là est bien Box Office Bust C'est Funsta qui fait ça Donc voilà Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Sans darinette Net 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 Pour ma part moi je vais vous montrer un petit CD que j'ai acheté Donc c'est vraiment pour moi parce que c'est ma petite collection à moi Si vous avez regardé la FAQ Je suis en fait fan de Michael Jackson Et du coup je collectionne Les Canards Vivants Je collectionne du coup ses albums Rappelez-vous j'ai trouvé l'édition collector de Dangerous Magnifique Donc là c'est un CD tout simple C'est Of The World donc son premier solo du coup qu'il a fait en 79 C'est l'édition spéciale C'est la collection que j'ai en fait donc je continue de les acheter dans cette édition-là Et c'est en fait avec des chansons inédites ou des versions maquettes des chansons en fait C'est ce que tu m'expliquais Donc c'est pas une édition originale Là bon le coup c'est plutôt une édition remasterisée mais en tout cas refaite avec des chansons en plus C'est ça Ce qui est cool aussi Elle date de 2001 cette édition-là donc quand Invisible est sorti D'accord Ils ont sorti en 2001 tous les anciens albums en collector Et tu les as tous sauf celui-là en fait c'est ça ? Voilà je les ai tous sauf celui-là Je l'ai payé 2€ je voulais le négocier à 1 parce que voilà normalement il y a un carton en fait autour Donc ça m'embête un petit peu qu'il y soit pas On est content il est parfait Oui il est parfait J'ai regardé le CD bien sûr avant toute chose Et bien j'ai envie de vous lancer l'instant carte C'est parti ? Bienvenue dans l'instant carte et cette semaine nous avons acheté plus de 100 cartes Pokémon Voici le tas Et j'ai carrément la flemme de vous les montrer en détail donc bon on se retrouve pour le vide-grenier Oh ! Il est court mon gars Clairement il y a 110 cartes, 108 je crois pour être précis Il y en a vraiment trop En plus il n'y a pas de carte de ouf genre qui sort du lot genre une turbo un machin et tout Pour ça il faut aller voir notre ouverture d'hier Ouais ! Il y a quelques rares forcément dedans On a passé 2h30 à trier C'est un art on pouvait plus du tout Juste sur un seul stand Ce qui est vraiment cool c'est que c'est 108 cartes qu'on a pas du tout dans la collection Parce que tout ça ça a été trié Il y avait facile 2000 cartes Ah ouais ! Donc on a réussi à choper 108 cartes Acheter 20 centimes unités Ce qui est plutôt cool Ca fait 20 euros le lot Il nous a fait un prix rond Il y avait une figurine aussi qui m'intéressait Comme c'était des revendeurs Ils revendaient les figurines de 50 Mais ils m'ont offert la figurine avec les cartes Donc c'est plutôt cool Et la figurine en plus c'est pas n'importe quoi C'est une figurine qui me tient vachement à coeur Parce que la carte me tient à coeur Vous connaissez mon amour pour le Pikachu surfer Qui est une carte que j'aime beaucoup d'ailleurs Dans l'ouverture d'hier Il y a un petit truc Allez voir vous verrez justement Et du coup j'ai trouvé sur leur stand Le Pikachu surfer en figurine La figurine est assez grande Comme vous pouvez le voir C'est plus grand qu'une finger puppet Donc ça me fait très plaisir Pour ma collection Pikachu Que vous voyez ici Hop Pikachu surfer Dans la collecte Voilà Et c'est magnifique Je suis très content Je pense que c'est une de mes plus belles figurines Pikachu Même presque Ma préférée Parce que c'est Pikachu surfer quoi Et j'adore Bruce de Nice T'es cassé Et comme je suis dans les figurines Je vous montre très rapidement Une autre petite finger puppet Qu'on a chopé sur un autre stand Ah ouais tu vole ma place Ouais je vole ta place Mais en même temps Voilà il y a une autre figurine Et donc je l'ai payé 1€ Un petit peu cher Mais c'est un Axolotau Et Axolotau est un de mes Pokémon préférés Si vous ne le savez pas J'ai une collection Calartichot Abracadabra Lacazam Forcément toute la famille Psycho-Quack et Aquacquack Et Axolotau et ma reste Rien d'extraordinaire Le petit Axolotau finger puppet Mais en parfait état Et je ne l'avais pas C'est un peu cher pour une finger puppet C'est un peu cher pour une finger puppet Je suis d'accord avec toi standard Mais en même temps C'est un Axolotau Je ne l'avais pas Donc ne me fais pas chier S'il te plaît Bah je vais te faire chier moi Je vais te faire chier avec des jeux vidéo Et le mec il est trop vénère Et en fait c'est la trilogie de Die R C'est très très cool Donc c'est sur PS1 Donc c'est dans une boîte de DVD Mais c'est bien un jeu de PS1 Il y a la jaquette de devant La jaquette de derrière Et dedans il y a le livre Et le jeu en parfait état Donc en fait il suffit de retrouver Une boîte de PS1 On pourra le reconstituer complètement Parce que voilà Tous les machins Ils ont tout mis dans un machin Et après nous on fait le machin On est dans un machin Et du coup bah Pourquoi t'as acheté ça ? Parce qu'on a regardé la vidéo Du joueur du grenier Qui parle de la trilogie de Die Hard Et ça avait l'air trop bien Ouais Et du coup j'étais trop content de tomber dessus Il fait un test dessus Il montre qu'on peut tuer tout le monde Faire n'importe quoi J'aime comme tout est tellement bourrin Dans ce jeu Je démine un coup de pare-choc Et quand je change de voiture Je fais péter la vieille C'était comme un peu un GTA à l'époque En plus dégueulasse forcément Parce que PS1 Et en vraiment drôle Donc ça peut être vraiment vraiment marrant à faire On a payé ça combien ma chère Sandra ? Un euro Un euro c'est pas cher C'est pour ça on a pas hésité C'est du PS1 et c'est une trilogie C'est pas n'importe quoi Et je vais vous présenter quelque chose Qu'on a trouvé sur le même stand Cette fois-ci c'est pour la PS2 Ce n'est pas un jeu C'est un accessoire Ou une manette on va dire Donc vous branchez en USB Il y a quatre manettes qui sortent Donc c'est pas mal Et ce sont des manettes de buzz Le jeu de questions réponses Un peu à la qui veut gagner des millions Vous avez quatre propositions Vous pouvez buzzer Et répondre aux quatre questions J'ai juste posé ça Mais des buzz juniors Nous ça nous intéressait pas tellement les buzz juniors Parce qu'on a déjà vu des jeux buzz passer dans les vides greniers comme ça Ce sont des jeux de société en fait Sur le cinéma sur des choses comme ça C'est plutôt intéressant Le truc c'est qu'on s'est jamais arrêté à les prendre Parce qu'on avait jamais vu les manettes En trouvant les manettes à 3 euros On s'est dit bah la prochaine fois Quand on tombera sur un buzz Qui nous intéresse Qui en a eu beaucoup Et bah on pourra l'acheter C'est plutôt cool Très content pour ce petit manette de buzz Et encore sur le même stand Parce que du coup on a acheté plein de trucs au même stand C'est clair Donc là c'est deux Blu-ray Assez classique on va dire A avoir tout simplement Tout à fait dans son Blu-ray tech Blu-ray tech Le premier c'est du coup un film de Tarantino C'est l'avant dernier Django Unchained Désenchaîné C'est vrai mais moi on est pas super fans de Django C'est celui que j'aime le moins clairement Moi aussi On l'a pris quand même parce qu'il faut l'avoir On a pratiquement tous les Tarantinos en Blu-ray Dès qu'on voit un Tarantino on saute dessus C'est surtout que les Blu-ray On saute sur le Blu-ray Ouais on saute dessus C'est complètement con ce que ça fait par les Blu-ray Mais bon De toute façon on l'a payé que 2 euros C'est pour ça qu'on l'a pris Ouais tout à fait Django qui est un western spaghetti Librement inspiré d'un ancien film Qui s'appelait Django Donc c'est pas mal Mais je trouve pas que c'est là-dedans Qu'il excelle le mieux Dans les westerns A part du coup Les 8 salopards Qui est peut-être un des meilleurs Et qui est un western Donc mais pas spaghetti Et du coup le deuxième loré C'est cette fois-ci Un film d'horreur Ah non On fait peur The Grange The Grange Le film avec Sarah Michelle Gellar C'est Buffy quoi On l'aime Si vous l'avez pas vu Il faut le voir C'est un classique Il est sorti il y a longtemps Mais c'est bien en 2004 De mémoire je crois Est-ce que t'as bon ? 2004 bien joué Et c'est un très très bon film d'horreur pour moi J'aime beaucoup les films d'horreur Et j'aime beaucoup ce film Je vais vous présenter un petit jeu vidéo Ça fait plaisir Un petit jeu de Wii Ça faisait longtemps 2 euros Pas cher Surtout que c'est un classique Un must-have de la Wii Je vais pas pouvoir vous en parler pendant 3 heures Parce que c'est pas un jeu que j'ai fait Pas celui-ci en tout cas J'ai fait son opus sur 3DS Le dernier C'est Animal Crossing Let's go to the city C'est un jeu de gestion un peu Tu gères ton personnage Et une ville Avec les saisons qui passent Tu vas à la pêche C'est le maire de la ville Tu gères les commerces Tu gères tout Mais moi je croyais que c'était sur des animaux C'est un petit peu comme Bojack Horseman tu vois Toi t'es un humain Tu vois Mais il y a des animaux humanoïdes Bojack Horseman d'ailleurs qui a une série Que je suis en train de regarder sur Netflix Que je vous invite à aller voir Mais vraiment Ouais Qui est vraiment au top C'était et je dis pas ça à la légère Pire que 111 septembre en même temps Ouais t'as raison C'était stupide de ma part Je sais pas ce qui m'a pris Bon bah j'ai qu'à abandonner pour toujours Voilà qui est mieux Et moi je vous invite à aller voir Glau sur Netflix Parce que c'est top Et je ne me laisserai pas contraindre à la soumission Vous avez lu la réplique masculine Oh Est-ce que vous voulez reprendre ? Oui bien sûr Je ne me laisserai pas contraindre à la soumission Pardon monsieur votre femme est sur la ligne 2 En fait on fait nos invitations à regarder les trucs sur Netflix On vous invite à aller voir Okja Qui vient de sortir sur Netflix Qui est le dernier film de Bong Joon-hoon Vraiment aller le voir C'est très très bien Si vous avez aimé le trans personnage et tout Les Animal Crossing je les veux tous Je les cherche Parce que ce sont des classiques Ce sont des très très bons jeux C'est très mignon Très enfantin Mais pourtant il y a toute une jouabilité adulte on va dire Petit Animal Crossing de l'Opus de la Wii A 2€ complet Ca fait plaisir Avec un trop beau CD de Wii Oui il est trop beau le CD de la Wii Trop beau Dernier objet Pas de coup de fusil cette semaine Non pas de coup de fusil Mais pour moi dans le coeur C'est un petit peu un coup de fusil Oui Parce qu'on ne trouve pas ça partout Oui Et qu'en ce moment on est en train de trouver ça tout le temps C'est des jeux de société et dernièrement on n'a pas arrêté d'en trouver Il y a même un ami à nous qui nous a offert un jeu de société du même thème Bah oui vous vous rappelez il y a deux semaines ou la semaine dernière je sais plus Mais grand merci encore à toi David Gros bisous Est-ce que là c'est encore un jeu de société Pokémon C'est bon possible ça C'est bon possible ça Le jeu il s'appelle Qui s'est caché Pokémon Vous avez compris hein Qui est ce tout le monde connait Chacun a le même plateau de Pokémon C'est ça Et il faut deviner lequel a choisi l'autre En posant des questions genre Est-ce qu'il y a les cheveux bleus Est-ce qu'il y a les cheveux jaunes Quand c'est un personnage Mais là ça va être Est-ce qu'il est type feu Est-ce qu'il est mignon Est-ce qu'il est nanana C'est sorti en 2009 Donc c'est la période de platine On voit les légendaires C'est un jeu de chez Bandai Accrochez vous On l'a payé 1€ On l'a ouvert on l'a regardé un petit peu Il y a tout dedans Et c'est en très bon état d'ailleurs Dans des petits sachets et tout Je sais même pas si on utilise ce jeu Il est nickel Là il y a le petit shaimin Et le tortille pouce Et le whistikram et le petit plouf Le petit plouf Sur 80 et plus hein On va pas se faire des grosses regs sans dire En mode allo Qui sait cacher pokémon On fait une vidéo qui sait cacher Si il y a 30 000 postes bleus Tu sais avec 700 et quelques abonnés 30 000 pouces bleus c'est possible Challenge accepted ou pas ? Nan moi je dis S'il y a beaucoup de commentaires on le fait Si il y a 4000 commentaires Ah On le fait Et bah sur ce on vous laisse Laissez nous 30 000 postes bleus Parce que c'est important Léchez un commentaire Léchez un commentaire Oui bah oui Et bah pourquoi pas Vous prenez un commentaire de n'importe quelle chaîne YouTube que vous aimez Vous l'imprimez Vous le découpez Vous le léchez Vous nous envoyez une photo sur pliagedepapier.com Et puis abonnez-vous à la chaîne si t'es pas encore fait Est-ce qu'on aimerait bien atteindre les 1000 ? Ça ferait plaisir Attends on a 700 et quelques Ah ouais C'est pas loin là Allez à très bientôt Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz